Mesdames et Messieurs, bonjour, très heureuse de vous accueillir dans cette belle médiathèque. Je vous accueille, mais c'est surtout, je remercie bien sûr le président Philippe Sorel, sa représentante et mon ami Nicole Lisa, et l'équipe de la médiathèque Zola, son directeur Gilles Gudin de Valorin, pour l'accueil qui est toujours très agréable. Un petit café à l'arrivée, c'est super. Voilà, donc on est habitué à ce lieu et c'est toujours intéressant, et par les productions et par les rencontres que nous faisons lors de ces journées. Je remercie bien sûr le syndicat national de l'édition, son président Guy Delcourt. Alors finalement, nous avons, avec le syndicat national de l'édition, des éditeurs, un long partenariat, puisque depuis 2011, nous organisons avec vous des journées. Dans chaque département, nous avons organisé des journées avec le groupe Jeunesse du SNE, le groupe BD à Narbon, il me semble-t-il, en 2015. Donc déjà, c'est une longue histoire, et très agréable de travailler avec vous, et c'est surtout un travail très fructueux. Je remercie bien sûr vous tous pour votre présence, tous les professionnels ici présents, et aussi l'équipe de Langues d'Occolution et de Lecture, la directrice, Cécile Solchor-Doskipera, et Mélanie Marchand, qui est par là, et qui a pris en charge toute cette journée. Alors, Langues d'Occolution, Livre Lecture, Langues d'Occolution va bientôt disparaître au profit d'une grande agence du livre, fusionnée avec Midi Pyrénée. Alors, je vais vous donner les chiffres de l'Occitanie. La production est foisonnante, la BD est foisonnante en Occitanie. Alors, les chiffres sont, il y a 109 auteurs et illustrateurs, 13 éditeurs, 20 librairies spécialisées, et 32 manifestations BD et manga. Il y a au moins 4 ou 5 manifestations littéraires, festivals de la BD, qui ont signé la charte des manifestations littéraires, ce qui est vraiment important pour nous, et qui donne vraiment aussi une visibilité de tout ce qui se fait lors de ces festivals. Alors, on dit que la BD n'a pas de patrie, qu'elle est de tradition européenne. C'est le 9e art qui connaît depuis une vingtaine d'années un fort développement et rayonnement. Et encore aujourd'hui, Madame Lisa vous en parlera, un article dans le journal qui met encore en exergue le développement et la tonicité de la BD. Alors, c'est le marché du livre, le premier marché du livre en Europe, son développement spectaculaire, a permis de conquérir un lectorat divers, et surtout, la BD a franchi les frontières par la traduction. Alors, c'est un secteur tonique, avec une originalité, un médium, qui mélange le texte, l'image, et qui se déploie dans tous les genres littéraires. Alors, la BD, aujourd'hui encore, mais c'est en train de disparaître, bénéficie d'une image du genre jeune. Des jeunes, essentiellement, un lectorat masculin, plus que féminin. Alors, les experts, peut-être, pondéreront mon propos, mais ce que je trouvais intéressant dans la BD, c'est le texte, l'image séquentielle, qui permet, pour les jeunes, pour nos jeunes, une lecture plus facile, et un accès à la lecture, qui ouvre vers d'autres horizons. Alors, la BD est un genre, à part entière, elle, par sa diversité, sa richesse, son originalité, et surtout, elle est source d'accès à l'information, à la connaissance. Elle permet de découvrir, de découvrir la complexité du monde, ou des mondes. Donc, c'est surtout aussi le plaisir de lire, d'échanger, de rêver. Et organiser, en partenariat avec le SNE, une journée comme celle-ci, on est vraiment au cœur de nos priorités, qui est vraiment, la promotion de l'interprofessionnalité. Ici, tous les acteurs de la chaîne du livre, avec chacun, leurs préoccupations spécifiques, l'auteur, qui veut absolument être reconnu, en tant que vraiment auteur, le libraire, qui est à l'affût de toutes les nouveautés, l'éditeur, qui est toujours aussi en état de veille pour les nouvelles, pour voir les nouvelles technologies, et s'adapter au plus près de tout ce qui se réalise. Voilà. Donc, pour nous, essentiel, l'interprofessionnalité, une réflexion plus ciblée sur la bande dessinée. Et je vous souhaite, bien sûr, une journée très fructueuse. Et je crois que l'intérêt pour la BD est présent, puisque votre présence ici en témoigne. je vous remercie de votre attention et bonne journée. Merci beaucoup, cher ami, reste à côté de moi. On se connaît depuis combien ? Depuis quelques temps. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai un grand plaisir de vous accueillir au nom de Philippe Sorel, maire de Montpellier, et présidente de Montpellier-Méditerranée-Métropole. Bienvenue à Languedoc-Roussillon, livre et lecture, et à tous ses membres. Bienvenue au syndicat national des éditeurs et bienvenue à tous les acteurs de la chaîne du livre, auteurs, éditeurs, lecteurs, et également à tous les acteurs de la médiatelle centrale, Émile Zola. Madame Chaz l'a souligné fort bien. Ce sont des moments importants que ceux qui permettent à des professionnels d'échanger. Sur le thème de la bande dessinée, Madame Chaz faisait allusion à un article de Midi Libre qui disait ce matin 1121 albums en préparation de sortie sur les 10 semaines à venir. Ça dit tout. Ça dit à quel point ce secteur est dynamique. Vous signalez que pour la 32e édition de la comédie du livre qui traditionnellement a lieu en mai, qui a eu lieu en mai 2017, vous entriez dans le festival et vous trouviez immédiatement sur le stand bande dessinée. C'était le choix éditorial que nous avions fait, qui a été un bon choix parce que nous avons eu vraiment beaucoup de visiteurs. Les Montpellierains et les visiteurs ont répondu présents. Les librairies, nous soutenons la librairie indépendante et l'édition indépendante étaient présentes, notamment la librairie Azimut et la librairie Sorens. Nous allons renouveler pour la 33e édition une mise à l'honneur de la bande dessinée. Nous sommes en train de travailler aux conditions. L'année dernière, nous avions vraiment mis la bande dessinée en exergue, non seulement en dédiant un stand, mais également en dédiant une exposition à l'espace Bagouet, exposition Fab Carreau, Zai 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 Attitude, splendide, mise en scène par Jean-Michel R et la maison d'édition Six pieds sous terre, avec un certain nombre d'acteurs, d'auteurs de bande dessinée qui étaient présents, Milly Pateau, Gilles Rouchier et j'en oublie un, c'est horrible, et Tanks, ah mon Dieu, inoubliable. Tanks, oui bien sûr. et nous avions commis un acte en plus et que nous avions confié l'affiche à un dessinateur de bande dessinée, Topolino. Donc nous avions vraiment fait un choix, un choix que nous allons peaufiner cette année. vous, vous allez travailler toute la journée entre professionnels. Pour ma part, je vais assister à une partie des débats avec grand plaisir parce que c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Profitez, pour ceux qui ne sont pas de Montpellier, profitez de cette magnifique ville qui a la culture inclue dans son ADN. Les Montpellierains sont friands de culture. la métropole et la ville consacrent un énorme budget tant aux investissements qu'au festival. Le week-end prochain, journée du patrimoine, nous allons essayer d'obtenir le label art et culture pour la métropole et nous considérons que la culture est une ligne de fond de la politique que nous menons. Vous y participez, je vous en remercie, on ne peut rien faire sans vous. Bonne journée de travail. Bonjour à toutes et à tous. Frédéric Lavab, donc des éditions Sardacan. Flore du SNE m'a gentiment demandé de prendre la parole pour les éditeurs et pour le SNE. C'est la première fois que je le fais, donc je ne suis pas un grand spécialiste du discours, donc je vais faire ce que je peux. Précédemment, c'était notre camarade de chez Dargo, Philippe Osterman, qui est parti sur d'autres tropiques qui ne sont pas tristes puisqu'il est parti en Australie, qui les faisait, il les faisait très bien. Donc déjà, merci de nous accueillir. On est donc plus contents qu'il fait beau, nous qui venons de Paris et on est partis sous les trompes d'eau, 13 degrés, bon voilà. Donc on est content d'être là, même si on est sous un chapiteau, enfin sous un toit, on a quand même pu venir de l'hôtel jusqu'à ici sous le soleil, c'était déjà pas mal, hier soir aussi, donc ça c'est déjà le premier point positif de la journée. Par ailleurs, le SNE, en effet avec le SNE, ça fait trois ans qu'on organise ces réunions en région et une fois, une fois en année 1, c'était en effet un Arbonne où j'étais, c'était d'ailleurs très très bien, très dynamique, à tel point d'ailleurs qu'avec Flore et l'ensemble des éditeurs du SNE, on a décidé de multiplier ces rencontres pour en faire deux. Il y a eu ensuite Rennes, cette année au printemps il y a eu Lyon, aujourd'hui à Montpellier, puis ensuite on va aller à Amiens, voilà donc on va continuer parce que ces rencontres sont en effet extrêmement intéressantes. Le SNE, nous sommes 670 membres, c'est ça Flore ? A la BD, je ne sais pas combien on est ? Un peu moins. Et c'est vrai que ça permet, grâce au SNE, de pouvoir venir vous rencontrer, vous les professionnels, bibliothécaires, libraires, enseignants, médiateurs du livre, pour discuter avec vous de ce... Alors moi, je n'aime pas trop ce nom média, médium de la BD, pour moi c'est du livre, tout simplement, sous une forme différente, mais pour moi c'est du livre. Bon, vaste débat à Moïse. Et en tout cas, pour pouvoir discuter avec vous de, en effet, ce médium livre qui a extrêmement évolué depuis que je suis enfant, puisque moi à l'époque c'était Alix, Blueberry, et puis depuis évidemment, même si ça reste des grands standards, le livre a formidablement bougé, il y avait, je crois, 2000 BD en l'an 2000, aux avant-tours de l'an 2000, en nouveauté par an, cette année il y en a près de 5000, plus de 12 000 en jeunesse, vous voyez, c'est énorme, vous parliez, pardon, de 1100... 1121 bandes dessinées qui vont sortir dans la semaine à venir, à la fois c'est formidable, et c'est angoissant pour nous finalement aussi éditeurs, parce que moi j'en ai quelques-unes, j'en ai 3, 4 qui sortent, donc c'est un peu, il ne faut pas se laisser aller à ployer, parce que ça fait un peu peur, et en même temps, c'est vrai que ça veut dire que c'est dynamique, c'est vrai que quand on voit, mais c'est vrai aussi en jeunesse, quand on voit la qualité de la production qui est proposée au public par les éditeurs, c'est assez unique, je pense qu'on vit une espèce d'âge d'or et de la jeunesse et de la BD, et je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point, en France, on a une production, alors tout n'est pas d'extrême qualité, mais il n'empêche qu'il y a des pépites extraordinaires, les gens vont exploser en jeunesse, en bande dessinée, et on se retrouve aujourd'hui avec une proposition, une qualité de texte, de dessin, d'auteur absolument unique, je dirais unique dans l'histoire, je ne sais pas si ça a duré très longtemps, en tout cas, c'est aujourd'hui et c'est maintenant, il faut en profiter, et c'est vrai que c'est vraiment formidable de pouvoir justement venir ici pour en parler avec vous, pour parler des genres, des styles, des chemins de travers que prennent la bande dessinée, du documentaire, à la fiction, en passant par les reportages, l'humour, enfin il y a plein de, il y a toutes les palettes aujourd'hui, c'est pour ça que ça fait aujourd'hui une palette en bande dessinée absolument aussi grande qu'en littérature, aussi étendue, il y a, vous parliez de, c'est vous madame, plutôt des garçons qui achètent la BD, et bien non, c'est féminin, il y a 53% des acheteuses, des acheteurs qui sont des acheteuses, vous voyez, alors je ne sais pas si c'est des lectrices, mais en tout cas c'est des acheteuses, donc il y a plus de femmes qui achètent des bandes dessinées que d'hommes, alors peut-être que c'est pour les lire ou pour les offrir, on ne sait pas, en tout cas 53% c'est les femmes. Par ailleurs, alors je prends moi aussi mes petites notes, parce que je ne suis pas un spécialiste de ça, des pourcentages, 30% des achats des bandes dessinées, donc BD, comics et mangas, sont réalisés par les 17 ans, donc c'est beaucoup, la bande dessinée c'est le troisième marché de l'édition, le deuxième c'est la jeunesse, la bande dessinée je crois que c'est 14%, et la jeunesse je crois que c'est 17%, ça veut dire que ces deux secteurs-là représentent quasiment que 35% de tous les livres vendus en France, ce qui est quand même un marché très fort, voilà, donc on va, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je dise, il faut que je remercie après, c'est ça ? Le programme de la journée on le connaît, qu'est-ce qu'il fallait dire de plus ? Je crois que c'est à peu près tout, si, il faut dire que les lecteurs de bandes dessinées sont aussi des grands lecteurs, puisque un lecteur de bandes dessinées, 19 livres achetés par an, dont 5 en BD, ça veut dire que en général, les gens qui lisent de bandes dessinées lisent aussi des livres, mais c'est même pas ça, c'est que la bande dessinée est aussi un livre, et donc surtout pour les enfants, on pourra en débattre, et c'est que je n'achète pas une bande dessinée, mais non, achète d'abord toi un roman, non, tu peux acheter une bande dessinée parce que c'est aussi un livre, voilà. Donc, bonne journée à tous, et j'espère que ça ne pourrait pas être trop long et trop mauvais. Applaudissements 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 Applaudissements